Meghan Markle a publié les détails de son premier projet Pearl avec Netflix, mais la duchesse de Sussex a été critiquée pour son rôle de productrice exécutive. Meghan Markle a été critiquée pour son rôle de productrice exécutive de la nouvelle série Netflix Pearl en raison de son manque d'expérience. Selon un expert royal, le duc et la duchesse de Sussex n'avaient jusqu'à présent rien fait pour leur accord de plusieurs millions de dollars avec le géant du streaming, jusqu'à ce que le rôle de Meghan dans la série animée soit révélé mercredi. Le journaliste de divertissement Peter Ford a déclaré, Harry et Meghan ont signé un contrat d'un million de dollars par semaine qu'ils peuvent déposer sur leur compte bancaire, et ils n'ont rien fait. Il semble apparaître dans toutes sortes d'autres endroits, à l'exception de Netflix. Maintenant, nous avons la grande nouvelle que Meghan développe un projet, c'est le mot qu'ils ont utilisé, développer un projet, donc on dirait que c'est encore un peu de temps. Monsieur Ford a ajouté, elle a également été amenée à coproduire cette série, Meghan n'a aucune expérience dans la production exécutive d'une série animée. Meghan a annoncé son prochain projet via sa société de production Archwell, qu'elle a cofondé avec son mari, le prince Harry. La série animée Pearl suivra une jeune fille de 12 ans dans une série d'aventures interagissant avec des femmes célèbres et influentes de l'histoire. Dans un communiqué, Meghan a déclaré, comme beaucoup de filles de son âge, notre héroïne Pearl est en quête de soi alors qu'elle essaie de surmonter les défis quotidiens de la vie. Je suis ravie Quartwell Productions, en partenariat avec la plateforme puissante de Netflix, et ses incroyables producteurs, vous propose cette nouvelle série animée, qui célèbre les femmes extraordinaires à travers l'histoire. David Furnish, le mari d'un ami proche Elton John, a également été annoncé comme coproducteur. Le duc et la duchesse de Sussex ont signé un accord estimé à 100 millions de livres sterling avec Netflix et Spotify en septembre. Le géant du streaming a déclaré qu'il espérait que le couple créerait un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. Archewell, l'organisation à but non lucratif du couple qui a remplacé leur fondation royale Sussex Royal, créera et distribuera la série sur Netflix. Le prince Harry a annoncé les docu-series Art of Inwictus en avril comme son premier projet avec Netflix. La série de plusieurs épisodes suivra les concurrents, les organisateurs et le prince Harry dans la perspective des Inwictus Games 2022, un tournoi de style paralympique fondé par le Duc pour les vétérans. La série n'aurait pas commencé à tourner et ne sera pas disponible en streaming avant fin 2022 ou début 2023. Pendant ce temps, le couple a travaillé sur d'autres projets, notamment un livre pour enfants pour Meghan et le prince Harry, la série Apple TV Plus coproduit The Me You Concier avec Oprah Winfrey. Merci à tous.